La saison d'héberose terminée, les butineuses préparent une mielée de fleurs qui sera récoltée en novembre. Les sept ruches municipales ont pris des couleurs grâce aux enfants des écoles et elles font aujourd'hui la fierté du maire. Le port a été en 2012 la première commune d'outre-mer à s'impliquer dans le programme d'abeilles, sentinelles de l'environnement. Aujourd'hui on construit notamment le port, des maisons, des routes, des bâtiments. Mais on a pris l'engagement parallèlement de préserver notre environnement dans cette charte qui est symbolique. Mais c'est aussi des engagements d'avoir des ruches, d'avoir des abeilles et d'avoir du miel au port. D'autres communes empoîtraient le pas à la ville du port. Une prise de conscience saluée par l'Union nationale de l'apiculture française. Un peu partout dans le monde, les populations d'abeilles sont en déclin. Perte de biodiversité, parasites, pesticides et dérèglements climatiques ont raison de l'insecte pollinisateur, indispensable à l'équilibre des écosystèmes. Je trouve qu'à la Réunion justement vous avez pris conscience de cela je trouve. Et vous faites de grands plans de replantation de forêts avec des endémiques etc. C'est magnifique, franchement vous êtes un exemple. J'aimerais moi qu'en métropole il y ait de nouveau des vrais plans de replantation. Nous on essaie de monter des pépinières d'arbres, d'arbustes apicoles mais c'est l'avenir. Un avenir qui repose sur les épaules de 150 apiculteurs qui récoltent en moyenne 200 tonnes de miel chaque année. Une production qui pourrait être multipliée par deux si elle n'est pas contrariée par les aléas. Jusqu'en 2017 on se disait voilà on est un peu à l'abri de cela. Bien qu'on ait connu en 2006 avec la lutte anti-vectorielle contre le chingungunya, donc la perte de 50% de notre cheptel, ce qui est énorme. C'était reconnu par l'état puisqu'on a été analysé pour cela. Et en 2009 l'introduction de la bouche bleue, donc c'est on va dire des coups de semonce. En 2017 l'arrivée de Varroa c'était vraiment un coup très dur. Et là on a perdu dans l'ouest par exemple au port 60% du cheptel. Les apiculteurs ont fait du bon travail, reconnaît le syndicat. Ils ont réussi avec l'aide de 300 000 euros du département à reconstituer les cheptels, une collectivité qui continue comme d'autres aujourd'hui à soutenir la filière apicole. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.